Salut les profs! On est content que vous preniez quelques minutes pour écouter cette capsule que Stéphanie et moi, on prépare pour vous. Stéphanie, je te présente pour ceux qui ne te connaissent pas. Stéphanie Roy, tu enseignes le théâtre dans la grande région de Grenby depuis plus de 20 ans. Tu as été au primaire, tu as été au secondaire, donc je trouvais que tu étais la personne toute indiquée pour aider les profs à se préparer à une sortie culturelle. Alors, qu'est-ce qui est important quand on va voir un spectacle avec les jeunes? Bien, ce qui est important, en fait, c'est vraiment de préparer. C'est ça. C'est vraiment de préparer les enfants à la sortie, mais pas juste à la sortie, à la sortie au théâtre. Parce que des fois, on oublie qu'il y a un caractère vraiment particulier au théâtre. C'est pas comme aller au zoo. C'est même pas comme aller au musée. Et qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, mettons, la journée de l'activité, qu'est-ce qu'on fait pour que les jeunes soient à l'écoute, finalement, de ce qui va se passer? Oui, bien, en fait, racontez d'abord comment ça va se passer au théâtre. Donc, au théâtre, il y a une façon d'entrer en salle. On ne va pas entrer en salle comme on va entrer au zoo, évidemment. Donc, tu sais, on est calme, on marche. Est-ce qu'on a le droit de parler dans la salle? Oui, on a le droit de parler dans la salle. Mais on peut baisser un peu le volume pour ne pas hurler non plus. C'est comme quand on va au cinéma. La plupart, peut-être, des enfants sont déjà allés. On entre, on est calme. On circule pas nécessairement en silence. Laissez-les à équilibre aussi. C'est important. Ils s'en vont vivre une expérience. C'est excitant. Ils ont le droit d'être excités. Mais, ce qui est important, c'est quand les lumières descendent, on comprend le code qui est... C'est le moment de se faire. C'est ça. Les manteaux aussi. Vous allez avoir les manteaux. Bien, les manteaux, on va les laisser. Ça peut paraître vraiment banal, mais tout ce qui va se passer, il faut le décrire aux enfants. Donc, tu vas enlever ton manteau. Tu vas le mettre sur ton siège. Quand les lumières vont se fermer, oublie pas, c'est le silence. Tu ne peux plus parler avec ton voisin pendant la pièce. Peut-être choisir d'avance les endroits où il s'assoit aussi. Peut-être pas placer les plus bavards ensemble, par exemple, pour ne pas avoir à faire des changements pendant la pièce. Et avant d'entrer en classe, on peut leur rappeler, les enseignants du primaire le savent, mais d'aller faire le petit pipi. Parce que pour éviter de sortir pendant la représentation, si vous êtes mal pris, sortez, il n'y a pas de problème. Mais, tu sais, si on peut s'éviter une série de doses pipi de suite parce que les enfants n'y ont pas pensé, ça fait partie de la préparation. Et ensuite de ça, c'est drôle parce qu'on va souvent dire qu'il y a quelque chose de sacré au théâtre. En quoi c'est sacré, aller au théâtre? Bien, c'est sacré parce qu'il n'y a aucune autre expérience culturelle qui se compare au théâtre. Il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il y a plusieurs artistes qui ont collaboré ensemble pour bâtir quelque chose, créer quelque chose. Qu'on va voir en direct. Et exactement, Martin, on va voir ça maintenant. Donc, ce n'est pas, on a préparé comme un film, par exemple, on prépare ça d'avance, puis là, on le présente en salle, notre travail est fait. L'acteur sur scène, il est encore en train de créer quelque chose devant nos yeux. Puis, on vit des émotions ensemble. C'est rare dans la vie qu'on ait 250 personnes assises ensemble et on va vivre quelque chose. Juste leur faire prendre conscience que ce qu'ils vont vivre, c'est unique. Ça ne sera pas tout à fait la même chose demain. Ça ne sera pas tout à fait la même chose dans le spectacle d'hier. Donc, ils vivent quelque chose de particulier. Après le spectacle, parce que l'activité peut être une activité en soi, on peut se préparer, mais on peut continuer. Oui, puis c'est important de le faire aussi. Souvent, aussi, les enseignants, on est débordés, on se dit « OK, bon, c'est fait, check ». Mais, justement, si on insiste aujourd'hui auprès de vous sur le caractère sacré et le partage d'émotions humaines que le théâtre amène, c'est important de revenir là-dessus aussi après, de ne pas juste dire « OK, let's go, ça va dans l'autre pub ». Ça peut être aussi simple que de le faire dans l'autobus. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez aimé? Pourquoi vous l'avez aimé? Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont sortis de là? Et pour vous aider à savoir quoi faire avec les jeunes, sur notre site web, vous allez trouver un document pédagogique pour le « après ». Donc, avec carrément des questions comme celle-là, vous pouvez, dans l'autobus, poser des questions, faire un retour en classe également. Bien, comme boucler la boucle, ça fait vraiment une sortie éducative parce qu'ils retiennent quelque chose de cette expérience-là. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça fait plaisir. Puis nous, on a très hâte de vous retrouver au théâtre prochainement. Bon spectacle! Merci.